Monsieur le Premier ministre, vous qui êtes venu voir votre majorité parlementaire, hier soir vous auriez été content. D'abord parce que vous auriez assisté à la parabole de François Bayrou sur chrétien et démocrate chrétien, sur d'autres paraboles tintinophiles du président Castaner et du président Becht, sur lesquelles d'ailleurs on va assez peu s'alourdir. Puisqu'il n'avait pas désigné le personnage de Tintin pour laisser à d'autres toute l'imagination pour déterminer le héros. Les députés sont là, les sénateurs, cher Jean-Marie, nos députés européens, pour montrer une image d'unité et d'ouverture. C'est ce que nous avons fait ce soir. Parce qu'effectivement, jamais majorité, vous en êtes le chef, avait été aussi solide jusqu'à la fin d'une législature. On se rappelle des deux quinquennats précédents et de mauvais derniers mois dans le quinquennat Sarkozy, entre le Premier ministre de l'époque, le président du groupe de l'époque, puis des frondeurs sous François Hollande. Et donc évidemment, il faut que tout ça dure parce que beaucoup de textes viennent devant nous sur la sécurité, sur la justice, les budgets bien sûr, sur la relance. Et avec une des grandes épreuves de la rentrée, qui sera aussi la mise en œuvre concrète des politiques écologiques, qui seront l'application des textes que nous avons votés. Alors depuis que nous sommes réunis, nous avons beaucoup parlé de maison commune. En tout cas, la presse qui était présente a énormément parlé de maison commune. Il faut savoir si on pouvait passer de la maison commune au parti démocrate à la française, ce qui ne dérange pas tellement le modem. Passer du modem au PDF donnerait une vraie impression de transition numérique. Mais on nous a posé beaucoup de questions sur les structures, beaucoup de questions sur les hommes, beaucoup de questions, et nous voudrions juste vous dire pourquoi, parce que ça a été l'échange autour de François et autour de Christophe. On voudrait vous dire surtout pourquoi, sur le fond, ça nous paraît utile de mieux structurer cette grande famille centrale de la vie politique française. Nous croyons que cette famille, effectivement, a besoin d'abord d'affirmer une identité politique et une méthode. Notre pays a besoin de retrouver des solidarités collectives, une ambition nationale, de retrouver un espoir au sortir de la crise, où il a été bousculé pendant 18 mois. Cette identité, vous la connaissez, nous la partageons, c'est l'idéal de liberté et de justice. Si on s'arrête un instant, cher Jean-Louis Bourlange, sur ce qui vient de se passer en Afghanistan, outre les conséquences géopolitiques majeures que ça va induire, c'est aussi une remise en cause assez fondamentale de nos valeurs, et au fond une relativité des valeurs. La démocratie, l'humanisme, le respect des femmes ne seraient pas toujours le même selon les territoires, pas adaptés selon les cultures. Ce n'est pas ce que nous croyons. Et depuis ce matin, nous avons travaillé, avec beaucoup d'intervenants de Rachel Kahn, Emmanuel Valls, pour définir que cet esprit français, cet attachement à la démocratie, cet humanisme qui est le plus bel oraison qu'on peut donner aux hommes, c'est bien une valeur universelle, parce que c'est ça la France. Et au fond, la première identité qu'on doit donner à ce mouvement politique nouveau, c'est celle-là, parce que c'est les valeurs pour lesquelles on se bat au quotidien, quels que soient les textes et quelles que soient les circonstances. Alors évidemment, cette identité nationale à laquelle nous croyons, elle respecte aussi la diversité. Vous êtes le Premier ministre des Territoires, et elle respecte les différences sur le terrain, chère Jacqueline. Vous l'avez évoqué ce matin avec beaucoup d'attachement à ce que sont nos terreaux, nos terroirs, nos territoires, et la nécessité de veiller à ce que cette identité politique que nous défendons, que cet humanisme national que nous voulons mieux structurer, au fond, ne soit pas uniforme, et également ne soit pas seul. On a besoin de respecter les différences territoriales, et la loi 3DS qui viendra le montrera. Tout à l'heure, le président Ferrand a dit tout son soutien à la déconcentration, la décentralisation, la différenciation que ce projet porte. Et je voudrais dire ici, parce que nous l'avons partagé depuis quelques jours avec un certain nombre de députés attachés à la Corse, l'inquiétude aussi qui peut être la nôtre, parce que Jacqueline connaît bien l'île, elle était la madame corse du gouvernement, que dans cet esprit de différenciation, les inquiétudes qui peuvent être les nôtres, on peut y répondre. Je sais que François y travaille également. Il ne faut donc pas être uniforme sur l'ensemble du territoire, et dans le projet politique que nous portons, il ne faut pas que nous le portions seuls, c'est-à-dire que nous sommes aussi attachés à l'Europe, et au fond, retrouver humanisme, décentralisation, et engagement européen, au moment où, dans les mois qui viennent, sur la fin de cette législature, la France prendra la présidence française de l'Union européenne, c'est aussi la définition de l'identité politique qui nous convient de mieux organiser désormais. Rien ne se fera sans l'échelon européen, que ce soit en matière de climat, que ce soit en organisation des migrations, que ce soit sur la défense de notre modèle social, de l'organisation de notre défense. Peu de personnes ont relevé, avec quel courage le président de la République, suite aux événements d'Afghanistan, à affirmer la nécessité de penser l'Europe de la défense. Et au fond, l'idéal de liberté, de justice, le respect des diversités territoriales, l'attachement à la puissance européenne, ça, ça définit effectivement l'identité politique, et c'est ça qui mérite, qu'on rapproche les familles de la majorité présidentielle. Alors, on a beaucoup caricaturé l'attachement à la foi, à la liberté et à la justice, comme le « en même temps ». Mais François Bayrou l'avait bien mieux défini, il y a quelques années, en disant au fond, notre projet politique, c'est autant de liberté que possible, autant de solidarité que nécessaire. C'est plus joli qu'en même temps. Au fond, cette définition-là, au fond, c'est celle du centre, c'est celle de notre famille, et cette famille qui doit s'organiser pour s'élargir. Parce que c'est ça, une nouvelle maison commune de la majorité présidentielle, c'est une identité politique qui est portée très haut pour redonner un espoir et une perspective aux Français. Et puis, c'est aussi un esprit d'ouverture. Parce que si nous voulons rassembler les nôtres, c'est aussi pour pouvoir s'ouvrir à d'autres. La rentrée est plutôt bonne sur le terrain. C'est trop bon trop tôt. Donc ne soyons pas guettés par l'excès de confiance. Évidemment, les nouvelles sur le front sanitaire sont bonnes, hormis dans les Outre-mer. On a bien fait de légiférer sur le sujet, il y a encore deux jours. L'acceptation par nos concitoyens des contraintes très fortes qu'on leur avait appliquées est au rendez-vous. Et surtout, dans le champ économique, les bonnes nouvelles sont là. Avec un taux de chômage, ce qui était assez inattendu, nous n'osions pas l'espérer, qui est revenu à la situation d'avant la crise. Mais pour autant, énormément reste à faire. Et donc, à aucun moment, nous ne pouvons verser dans l'autoglorification. Nous devons rester complètement au travail. Et puis considérer qu'effectivement, cette majorité, elle a toujours à tendre les bras. Parce qu'effectivement, quand la situation est intéressante, il peut y avoir une tentation de refermeture. En se disant, après tout, peut-être qu'on pourrait emporter les élections l'année prochaine et que dans ces conditions, on peut peut-être un peu fermer la maison pour être moins nombreux auprès du soleil ou moins nombreux à partager sa chaleur. Ce n'est pas l'état d'esprit de la maison. À tout moment, cette famille politique, elle s'est battue, elle a combattu pour continuer à rassembler. Et c'est bien avec ce soviatique qu'il nous faut penser la construction de la majorité présidentielle. Alors d'ailleurs, on avait fait ici un programme ouvert. Alors j'ai essayé de prendre un certain nombre de notes parce que les collègues ont énormément travaillé depuis ce matin. Et on avait commencé par de la réflexion. Parce qu'il nous a semblé qu'il fallait qu'on discute avec des écrivains, avec des intellectuels, pour approfondir le débat, pour entendre les évolutions du pays après toutes les épreuves qui venaient de traverser. Et dans un débat politique, au fond, assez réducteur, parfois radicalisé, en tout cas insatisfaisant, pas au niveau des enjeux. À l'Assemblée nationale, le Premier ministre vous a rappelé, quand on a voté la loi sur le pass sanitaire, on s'est quand même retrouvé avec des oppositions, à gauche au Parti socialiste, qui vous avaient écrit une chose et qui en ont voté une autre dans l'hémicycle. On s'est retrouvé avec un groupe des Républicains qui a voté différemment à l'Assemblée nationale que le groupe du Sénat, cher Jean-Marie. D'habitude, les médecins, il faut qu'ils soient deux sur les chaînes d'information continue pour s'engueuler. Nous, nos oppositions, elles arrivent à s'engueuler elles-mêmes et à faire une chose à l'inverse. Et au fond, c'est pire que ça dans le débat public. Parce que si nous regardons les primaires qui se déroulent et leur vaguité argumentaire, au fond, les seuls arguments qu'on entend sont les arguments circulaires où la victoire électorale serait une fin en soi. Il faut voter à droite parce que la droite ainsi pourrait gagner, il faut voter à gauche parce que la gauche ainsi pourrait gagner, il faut voter pour les verts parce que les verts ainsi pourraient gagner, comme si les électeurs n'aient pas compris comment ça fonctionnait, les élections. Je pense que les gens se fichent assez globalement de la survie des partis et il faut plutôt leur parler de leur vie. Et de ce point de vue, il y a eu beaucoup de frustration aussi parce qu'on a surtout entendu poncifs et redites. La présidente de la région Île-de-France, il est vrai, apporte une contribution décisive au développement durable en recyclant le programme de François Fillon, le tropisme pour le modèle démocratique russe en moins. De son côté, le président de la région Île-de-France a trouvé la meilleure manière de ne pas décevoir en promettant de faire ce que nous avons déjà fait. Et au fond, son programme est notre bilan parce que la baisse des impôts de production, nous l'avons fait. La relance des infrastructures, nous l'avons fait. Les investissements dans le verdissement de l'économie, nous l'avons fait aussi. La justice de proximité, l'augmentation des effectifs de police, la réforme de l'apprentissage, tout ça est fait aussi. Alors, soit il s'est assoupi pendant 5 ans, ce que je ne veux pas croire, soit il est incompétent ou mal entouré, ce qui est possible, ou alors il nous prend tous pour des poissons rouges et essaye de nous rouler bien assurés. Celle-là, je ne suis pas sûr que je l'aurais dû la faire, mais maintenant, elle est faite. C'est sûr. Au Parti socialiste, c'est la même vacuité argumentaire. La maire de Paris promet de faire à la France ce qu'elle a fait à Paris. Et là, comment vous dire ? Je suis épargné au moins Chambéry. Moi, j'ai le plus grand respect pour les électeurs parisiens qui l'ont réélu. Alors, en même temps, on s'était donné du mal pour ne pas leur donner de choix. Mais enfin, Paris. Un architecte qui sortirait d'un coma de dix ans et qui découvrirait la ville aujourd'hui. Enfin, les plots, les blocs de béton, tout ça étant censé être temporaire. Maud, toi qui es la plus brillante opposante à Anne Hidalgo à Paris. On ne peut pas souhaiter ça au reste de la France. Et je voudrais bien qu'on en parle un instant, M. le Premier ministre. Parce que Marc a dit une chose très juste ce matin lorsqu'Harvey Morin expliquait qu'il fallait qu'on établisse un contre-pouvoir entre l'État et les collectivités locales. Plus de liberté aux collectivités locales, c'est de quoi on est d'accord, mais pour assurer un contre-pouvoir de l'État. Il faisait très justement observer que dans les collectivités locales, il n'y a pas de contre-pouvoir. Or, oui, je suis assez choqué, je suis allé voir plein de collègues cet été, et j'ai traversé des villes, alors c'est surtout les grosses, ce n'est pas les petites, où on a vu plein d'éléments d'urbanisme stratégique comme ça, qui en lédissent les villes. Moi qui ai été maire, et maire un jour, maire toujours un peu, je défendrai toujours les maires. Mais franchement, si après 18 mois de crise sanitaire, on pouvait désormais, dans les villes, enlever ces éléments de laideur, je pense que ça pourrait contribuer à redonner le moral à nos concitoyens. Donc, à défaut d'avoir les contre-pouvoirs locaux possibles, il n'est peut-être pas impossible que les préfets et les sous-préfets expliquent aux maires que le provisoire n'a pas vocation à durer, surtout quand il est moche. Alors, peut-être que les choses s'amélioreront, parce qu'il paraît qu'il y a des élections bientôt à l'AMF. C'est vrai qu'avec notre ami Philippe Laurent, qui est un bon connaisseur des finances publiques, peut-être qu'on risquera un peu moins de gaspillage en lédissant les villes, mais ça me paraissait important de pouvoir vous le signaler. Pour terminer sur les primaires et passer à autre chose, on a aussi nos concurrents écologistes. Nous, en ce moment, on essaye de se donner des moyens concrets pour faire baisser les gaz à effet de serre, d'investir dans la recherche, dans l'appareil industriel, pour limiter les intrants, pour limiter les polluants. On essaye de retrouver un urbanisme de responsabilité sur le terrain pour arrêter le mitage du territoire. Il faut que les collectivités nous aident à le faire, Sarah le rappelait tout à l'heure. Il faut qu'on continue à protéger les zones naturelles, l'eau, les forêts primaires. Il faut qu'on invente de nouvelles formes énergétiques et le commissaire Aoplan a commis une note sur ce sujet. C'est courageuse pour parler notamment du nucléaire. Et ça, on n'en entend pas parler dans la primaire écologiste. On entend parler d'une chose, en revanche, qu'on a beaucoup évoquée ensemble ce matin dans nos débats, c'est la culture woke, c'est la console culture, comme si la lutte contre le réchauffement climatique passait par la dénonciation systématique du post-colonialisme hétérosexuel du Malban. Ce qui est un vrai sujet, je veux bien m'arrêter deux minutes là-dessus quand même. Notre société a un gros problème avec les femmes. Je pense qu'on continue à avoir un gros problème avec les femmes. On a beaucoup fait, on a beaucoup agi, je regarde Nathalie, dans cette législature. Mais pour autant, la violence dans les propos, la violence dans les attitudes et le scandale absolu, tu le rappelais tout à l'heure, à la table ronde, des écarts salariaux, des écarts de responsabilité dans les entreprises en son incarnation. Et parmi les lois qu'on aura à voter d'ici Noël, il y a cette décision que nous prendrons. Et donc, ce n'est pas un petit sujet. De la même façon, je pense que notre société a encore un problème, et peut-être un problème de plus en plus important, avec le racisme. Parce que quand vous êtes né quelque part, avec pas le bon nom, pas la bonne rue, une couleur de peau peut aussi devenir un handicap social insurmontable. Et de ce point de vue-là, il faut donc qu'on continue le travail qui est fait sur le mentorat, sur le tutorat, en mettant du service public dans les quartiers, pour donner deux fois plus de chance à ceux qui en ont deux fois moins. Mais je crois qu'il faut qu'on regarde cette question en face et qu'on sache condamner lourdement et systématiquement toutes les discriminations dans notre société. Mais pour autant, si on regarde ces deux problèmes ensemble, ça ne justifie pas la console culture. Parce que ce n'est pas la solution. la culture woke, c'est être assigné dans son être. C'est vouloir annuler la culture, revisiter l'histoire, la réviser à l'aune de 200 ou 300 ans d'expérience. lire le monde à travers le seul prisme d'une perspective historique partiellement appréhendée, partiellement réécrite, c'est un autodafé contemporain. Et ça doit être un combat pour nous. Pour nous qui portons les valeurs universelles que je rappelais tout à l'heure. Alors d'ailleurs, on commence à avoir, à vouloir retirer des livres, à annuler des représentations théâtrales, à interdire de rire de tout. Ça, ce n'est pas nous. Ce n'est pas la philosophie des lumières. Et moi, je pense, s'il faut le dire en une phrase, qu'on peut faire la révolution écologique sans éteindre les lumières. Monsieur le Premier ministre, nous venons de passer 14 mois ensemble. Et ce sont des mois qui nous ont marqués, qui marqueront les Français, qui marqueront l'histoire de ce début de siècle. Il y a un peu plus d'un an, nous avions espéré revenir à la vie, mais ce n'était qu'un répit. Et nous avons dû, à nouveau, affronter ensemble une nouvelle crise sanitaire. Reprendre des mesures dures, les expliquer, les assumer, pour protéger les Français dans leur santé, aussi dans leur quotidien, les entreprises, les services publics. Développer une campagne de vaccination inédite. Livrer une nouvelle course face au virus. Et nous avons été confrontés aux doutes, à la perplexité, parfois à la colère, de nos concitoyens. Je veux donc tout simplement vous dire que les députés de ce groupe, que j'ai le grand honneur de présider, ont été courageux, comme vous l'avez été à la tête du gouvernement. On n'a pas fait tout bien. Nous avons pu douter, nous aussi, parfois, aux plus fortes des difficultés, quand la causticité, les attaques, sinon les cynismes des oppositions s'exerçaient. Mais nous avons assumé les décisions difficiles. Et nous avons observé votre calme et votre pragmatisme face à ces situations. Et je veux le dire ici. Je vous ai vu quand il a fallu soutenir une montagne traumatisée par sa fermeture et terrorisée par ses conséquences potentielles. Vous avez pris la décision qui s'imposait pour les Français. Et vous avez aussi pris des décisions opportunes pour protéger l'économie des stations. Alors, le Savoyard que je suis et les quelques Pyrénéens qui vous entourent, et surtout tous les habitants de ces territoires si particuliers, vous en savent gré. Alors, je le disais, le combat contre l'épidémie n'est pas fini. Mais nous avons gagné, vous avez gagné, les Français ont gagné une manche importante en devenant l'un des peuples les plus vaccinés d'Europe. Ils ont gagné une autre manche qui est effectivement la manche économique avec des résultats exceptionnels où on a pu protéger des familles, des millions de familles qui auraient pu se retrouver dans le mur des faillites et le mur du chômage qui nous était annoncé il y a encore quelques mois. Nous ne pouvions pas avoir de certitude en traduisant le quoi qu'il en coûte voulu par le président de la République sur les résultats. Mais c'est effectivement la meilleure nouvelle de la rentrée. Alors, pendant nos travaux depuis hier, nous avons fait un bilan d'action qui était plus humble qu'auto-satisfait. Mais je me permets quand même de souligner que cette majorité aura fait baisser le chômage autour de 7% deux fois en une législature. Et que ce qui nous était présenté comme une fatalité depuis 20 ans est peut-être en passe d'être vaincu grâce aux Français d'abord, à leur énergie. On a assisté tout à l'heure à une table ronde formidable avec un entrepreneur que vous connaissez bien. Mais aussi peut-être grâce aux autres décisions courageuses que nous avons été amenés à prendre. Alors, il nous reste beaucoup à faire. Je le rappelais. Vous nous trouverez évidemment à vos côtés. Je crois qu'on a besoin d'apporter une réponse aux Français. Un préalable. C'est la question des impôts. Parce que tout le monde nous dit « Mais qui va payer ? » C'est un formidable challenge que de voir un pays qui peut se relever sans avoir à augmenter ses impôts simplement par sa croissance. Nous allons voir la croissance la plus forte de l'Union européenne cette année. Et c'est une réussite qu'il faut souligner. Mais il faut également qu'on travaille sur toutes les mesures qui peuvent redonner confiance aux Français. Parce qu'au fond, dans les 100 milliards du plan de relance, les Français peuvent doubler la mise avec l'épargne accumulée depuis un an. Et il nous faut travailler sur tout ce qui est encore négatif dans notre bilan. La première chose, parce qu'on n'en parle pas suffisamment que je voudrais souligner, c'est la question de notre déficit commercial. C'était un des grands combats de Marie-Hélène de Sarnez à la présidence de la Commission des Affaires étrangères qui a été repris par Jean-Louis Bourlange ensuite. Nous avons des remontées de terrain tous les jours. Modèles économiques qui sont quasiment des modèles économiques de pays en voie de développement. Que ce soit sur le lin, je crois que c'est Bruno Fuchs qui m'a raconté ça, que ce soit sur le bois, où nous faisons les matières premières, nous les envoyons à l'étranger pour les transformer et ensuite on les rachète plus cher. Et parfois on ne peut même pas les racheter parce que les tensions sont extrêmement fortes. Le travail sur la réindustrialisation, idée que François Bayrou avait lancée dès sa campagne électorale de 2007 à l'élection présidentielle, d'une relocalisation industrielle, d'investissement vert et exportatif, c'est un des moyens de faire assez facilement rentrer de nouvelles ressources sans avoir à augmenter les impôts des Français. De la même façon, nous devons répondre à la question du recrutement qui est très fort, qui rourgmente partout. Les entrepreneurs sont en très grande difficulté et là il faut que nous assumions et nous serons à vos côtés effectivement la réforme de l'assurance chômage qui est, je le rappelle, plus généreuse pour ceux qu'on en a besoin, ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, qui seront indemnisés plus longtemps, mais qui en revanche incite ceux qui peuvent travailler à le faire ou à se former tant il est vrai que l'assurance chômage est une assurance par la solidarité nationale, mais en aucun cas peut devenir un mode de vie. Et puis il faut qu'on discute d'impôts justes. Je regarde Jean-Paul, vous l'avez très bien évoqué et Christophe tout à l'heure, on a besoin, maintenant que le président des Etats-Unis est d'accord avec nous, de repenser ce que peut être une imposition juste pour les entreprises. À plusieurs reprises, Marc s'en souvient, le groupe qui est ici a présenté la notion d'IS plancher, parce qu'il n'y a pas de raison que les grandes entreprises payent un impôt société à 7 ou 8 %, quand les petites en payent beaucoup plus, alors ce n'est plus 33 parce qu'on a baissé l'impôt société et qu'il est à 25, mais en revanche de 7 à 25, il y a un écart. Et si on veut que nos PME, si on veut que nos ETI grandissent, si on veut ainsi nourrir la croissance et ainsi éviter d'augmenter les impôts des Français, il faut effectivement qu'on en passe par là. Et d'être capable de travailler sur du juste, d'être capable de travailler sur de l'humain comme sur l'assurance chômage et se poser la question des nouvelles relations sociales, il faut le faire parce qu'on dit assurance chômage mais très vite la question des rémunérations va revenir parce qu'il y a des métiers, le BTP, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, Pascal Fontenelle-Person en parlait tout à l'heure, ce sont des métiers qui aujourd'hui ont du mal à recruter, bien sûr parce que ce sont des métiers difficiles, bien sûr parce qu'il y a des tensions sur le marché de l'emploi mais également parce que ce sont des métiers qui ne sont pas assez payés. Et dans les domaines du numérique des nouvelles énergies dans le domaine de la transition verte à chaque fois il faudra des formations mais le fait enfin de pouvoir généraliser la participation et l'intéressement dans notre pays de pouvoir travailler à ce qu'il y ait un salaire variable que la croissance que nous avons su recréer elle soit mieux partagée et qu'il y ait une meilleure répartition de la rentabilité entre le capital et le travail c'est un sujet qui remettrait de la justice. Et pour trouver de la croissance au fond parler d'avenir avec une recherche développement bien dotée avec Philippe Bartha a beaucoup travaillé sur ce sujet et la capacité à mieux transformer en industrie les découvertes de nos chercheurs avec de l'humain pour que chacun soit rémunéré en fonction de son mérite et en mettant de la justice pour que la fiscalité soit la même pour l'ensemble des entreprises de ce pays je crois qu'avec ça on peut peut-être recréer un pacte de confiance. Alors reste effectivement la question du travail parce qu'à nouveau et revenu dans l'actualité on nous a beaucoup interrogé aussi là-dessus depuis le début de la semaine de la réforme des retraites je vais vous livrer ce que nous en pensons au fond nous croyons que dans un nouveau pacte civique et social dans un grand projet de société les françaises et les français savent que ils pourraient travailler une ou deux heures de plus par semaine ou une à deux années de plus dans leur vie si ça permet de sauvegarder le modèle social si ça permet d'investir dans la santé si ça permet d'investir dans l'école pour recréer des communs d'investir dans les collectivités locales sous les réserves que j'évoquais tout à l'heure mais pour recréer des politiques de proximité si c'est pour investir dans les quartiers pour recréer du juste là où certains sont éloignés de la société mais ça c'est un projet d'ensemble c'est un projet qui ne peut être porté que lors d'une élection présidentielle s'il est vrai que le seul objectif de la vie politique au fond à mes yeux c'est de pouvoir garantir aux français que leurs enfants vivront mieux qu'eux enfin à nouveau et bien ce projet là s'il passe aussi par une réforme des retraites il faut le porter lors de l'élection présidentielle parce qu'en plus il y aura besoin de changements majeurs il y aura besoin de travailler sur l'emploi des seniors qui est un chancre dans notre pays ça ne marche pas on aura besoin de travailler sur la question de la transmission je regarde Nicolas Turquois on avait beaucoup travaillé lors de la réforme des retraites sur ce sujet de la transmission les femmes et les hommes qui arrivent en fin de carrière et qui peuvent travailler un peu moins pour transmettre un peu plus leur savoir qu'ils ne soient pas mis à la retraite comme au rebut en oubliant ce qu'ont été toutes les connaissances et les expériences accumulées ça aussi c'est des beaux projets de société et donc bien sûr qu'il faudra continuer à réformer mais il faudra le faire en entraînant les français dans un un effort et une réussite collective globale alors nous arrivons aux dernières journées parlementaires de cette législature monsieur le premier ministre mes chers collègues je veux juste dire à mes collègues qu'ils sont un groupe sympa amicaux ils sont implantés ils sont optimistes mais sans doute parce qu'ils ont aussi vécu des expériences locales nationales électorales des défaites des hauts des bas plutôt des bas que des hauts et qu'au fond c'est un peu le titre de ce joli livre c'est ce que le jour doit à la nuit il faut avoir passé de longues nuits pour apprécier les jours qu'on passe ensemble désormais mais comme ils sont optimistes au fond ce que j'ai ressenti depuis hier soir c'est qu'ils sont persuadés que le meilleur est à venir alors nous le construirons à vos côtés merci Applaudissements